Qu'est-ce qui se passe dans votre corps si vous mangez tous les jours des oeufs ? Honnêtement, si on cherche une question à laquelle on a un jour des réponses, le lendemain des réponses contraires, je crois que c'est la meilleure question qu'on puisse poser. Et on entend tellement de choses fausses sur ce sujet. Regardez par exemple cette idée reçue. Le jaune de l'oeuf est excellent pour la santé parce qu'il vous amène du bon cholestérol qui est à la... Dans le jaune de l'oeuf, il y a plein de bons lipides, du bon cholestérol. Il n'y a pas de cholestérol dans la nature. Il n'y a pas de bons et de mauvais cholestérol. Quand on parle de bons et de mauvais cholestérol, ça n'a rien à voir avec le cholestérol que l'on mange. C'est un abus de langage qu'on utilise pour décrire des résultats de prise de sang. On en parlera dans une autre vidéo. Dans la nature, il y a un seul cholestérol, une seule molécule que je vous montre ici. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ce cholestérol des oeufs, parce que c'est vrai que l'oeuf est l'un des aliments les plus riches en cholestérol, est-ce que ce cholestérol que l'on mange a un impact délétère sur la santé ? Il faut bien distinguer le cholestérol qu'on mange et le cholestérol qu'il y a dans le sang. Ce qui est sûr, c'est que quand on a un excès de cholestérol dans le sang, transporté par des particules qui abîment les artères, alors ça peut favoriser les maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral, l'attaque cérébrale. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on mange du cholestérol qu'on va avoir forcément une augmentation du cholestérol dans le sang. D'ailleurs le cholestérol que l'on a dans le sang et dans l'organisme, il est en grande partie fabriqué par le foie, et c'est une petite partie qui est apportée par l'alimentation. Et ce qui fait que le cholestérol s'accumule dans le sang, c'est plusieurs choses. C'est est-ce qu'on en fabrique trop ? C'est est-ce qu'on en mange trop ? Mais aussi, est-ce qu'on l'élimine suffisamment ? Et souvent, c'est un problème d'élimination du cholestérol qui va entraîner l'excès de cholestérol dans le sang. Bon, c'est un petit peu technique, mais tout ça c'est pour vous dire que ce n'est pas évident que si on mange du cholestérol, donc si on mange beaucoup d'œufs, qu'on va augmenter le cholestérol dans le sang. D'ailleurs, il y a un cas qui a été mentionné dans une célèbre revue scientifique en 1991. C'est un homme de 88 ans qui a mangé pendant des années et des années, écoutez bien, 25 œufs par jour. Et il avait un taux de cholestérol dans le sang strictement normal. Alors, cet homme était atteint de démence, il avait des troubles des fonctions supérieures, mais a priori, on pense que ce n'est pas lié à sa consommation d'œufs. Est-ce que ça veut dire qu'on peut manger autant d'œufs que l'on veut et que ça ne montrera pas le cholestérol dans le sang ? Attention, ce cas est un cas particulier. Et ce qui est plus compliqué, c'est qu'en fait, ça dépend des gens. On n'est pas tous égaux. Certaines personnes, en mangeant un œuf par jour, vont déjà avoir un impact sur le cholestérol sanguin, alors que d'autres, comme cet homme, peuvent manger plusieurs œufs par jour. Et finalement, ça a un peu d'impact ou pas d'impact sur le cholestérol sanguin. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué et c'est ce qui ouvre la porte à dire des choses et puis leur contraire. On a certains nutritionnistes qui nous disent que l'œuf est un petit miracle. Mais en même temps, souvent les mêmes disent qu'il faut limiter la consommation des œufs. Alors finalement, combien on peut en manger en étant sûr d'être en bonne santé ? Pour répondre, il faut aussi se souvenir que l'œuf, il n'y a pas que du cholestérol dedans. Il y a énormément d'autres nutriments. Il y a des protéines. Tout le monde sait qu'il y a des protéines de très bonne qualité et en quantité. Dans deux œufs, il y a à peu près 13 grammes de protéines. C'est l'équivalent de ce qu'on a dans 100 grammes de viande ou 100 grammes de poisson. Ça peut être très utile quand on veut limiter sa consommation de viande et modérer sa consommation de poisson. Et puis, il y a d'autres nutriments. Vous savez d'ailleurs pourquoi le jaune d'œuf est jaune ? Ou parfois d'ailleurs, il vire à l'orange. Eh bien, c'est à cause de la luthéine et la zéaxanthine. Ce sont des molécules qui sont réputées comme bénéfiques pour notre santé. Et plus il y en a, plus le jaune d'œuf va vers l'orange. Donc vous voyez d'un côté, on a du cholestérol qui peut chez certains augmenter le cholestérol sanguin. De l'autre côté, on a d'autres nutriments qui sont potentiellement intéressants pour la santé. Alors finalement, l'œuf c'est bon ou c'est mauvais pour la santé ? Beaucoup d'études scientifiques ont été publiées sur ce sujet. Et il faut avouer que les résultats sont assez contradictoires. On s'intéresse généralement à l'effet des œufs sur l'appareil cardiovasculaire. Certaines études nous disent que quand on mange des œufs tous les jours, ce n'est pas associé à une augmentation du risque cardiovasculaire. On peut même trouver des études qui montrent que c'est associé à une diminution du risque. Voilà pourquoi sur Google, vous allez trouver des études qui disent « incroyable, l'œuf nous protège ». Mais attention, ces études ne montrent pas que l'œuf protège. Elles suggèrent des hypothèses. Et on trouve aussi des études importantes qui montrent que la consommation d'œuf est associée à une augmentation du risque. En particulier, une grande étude qui montre que pour chaque augmentation d'un demi-œuf par jour, on augmente le risque de 6% des attaques cardiaques. Alors en pratique, comment on fait face à toutes ces données ? Si vous voulez manger jusqu'à un œuf par jour, à mon avis, les bénéfices l'emportent par rapport au risque. Si vous avez une hypercholestérolémie, comme vous l'avez dit, de faire attention au cholestérol, mon avis ne change pas jusqu'à un œuf par jour. Mais éventuellement, surveillez davantage votre taux de cholestérol dans le sang. Ça vous guidera pour savoir s'il faut plutôt diminuer ou pas la consommation d'œuf. Si vous voulez manger deux œufs par jour, j'aurais tendance à vous dire de surveiller votre cholestérol. On peut par exemple tester le cholestérol dans le sang après 4 semaines où on en consomme 2 par jour. Et puis le tester quand on n'en a pas du tout consommé pendant 4 semaines. Et si vous voyez d'importantes différences, ça pourra vous aider à ajuster le nombre d'œufs consommés. Au-delà de 3 œufs par jour, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je vais recommander, même si certains vous disent de le faire. Mais honnêtement, difficile de savoir ce que ça va sur votre corps si vous en consommez pendant des années 3 par jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des conseils concrets et qu'elle vous a un peu éclairé sur cette thématique de l'impact des œufs sur la santé. N'hésitez pas à en parler en commentaire, à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.